bonjour à toutes et tous ces sky j'espère que vous allez bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pmdg a publié une mise à jour de leur 737 pour msfs alors ces améliorations se concentrent principalement sur la tablette et l'intégration de sim brief avec celle ci ceux qui ont téléchargé l'avion via le sim market se rend heureux de savoir que la version pc est disponible depuis le jeudi 30 novembre 2023 évidemment malheureusement ceux qui possèdent la version xbox devront attendre un peu plus longtemps car le processus de test a remonté une anomalie empêchant la mise à disposition de la tablette sur cette plateforme pmdg travaille actuellement avec microsoft à la résolution de ce problème les versions xbox et pc partagent le même sdk cependant l'environnement de la console est plus restrictif et certains problèmes de son de conception prennent du temps à être solutionné focalisons nous sur la version pc alors dans cette vidéo nous testerons l'amélioration la plus intéressante de cette mise à jour à savoir l'intégration poussée de sim brief je vous partagerai ensuite quelques questions tirées d'une interview assez on va dire assez intéressante de robert randenzo le fondateur de pmdg rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet nous sommes à varsovie et dans quelques minutes nous décollerons pour paris nous avons au préalable fait un plan de vol via sim brief l'avion est alimenté en énergie l'équipage est à bord et nous allons rentrer notre plan de vol on le récupère via la tablette en cliquant sur request new data from sim brief nous allons ensuite sur la page rte de notre fmc et on appuie sur flat plan request voilà nous avons toujours sur la première ligne la liste des plans de vol sauvegardés depuis l'installation de notre avion nous avons ensuite et ça c'est une nouveauté la possibilité de récupérer directement le plan de vol que nous venons de générer nous cliquons dessus et hop nous avons notre aéroport de départ d'arrivée notre aéroport de déroutement notre altitude de croisière le cost index la distance le 0 fuel weight la réserve et le bloc fuel nous cliquons ensuite sur select rto et hop le flight plan request se fait automatiquement nous attendons que que les informations se télécharge dans l'ordinateur de bord hop route uplink ready donc on load et on clique sur activate voilà notre plan de vol est rentré dans notre ordinateur de bord nous pouvons ensuite aller sur la page per finit que nous pourrons remplir soit par la tablette ou par virtual performance tool il y a quelques jours le seo de pmdg robert randanzo a donné une interview à un média américain alors même si cette interview n'a pas été pleine de déclarations fracassantes sur un éventuel boeing triple 7 ou un 737 max je vous propose quelques morceaux choisis un airbus est il prévu par pmdg oui nous aimerions développer la 350 cependant c'est un avion de ligne pour lequel il est très difficile d'obtenir de la documentation et pmdg est très doué pour créer des avions de qualité lorsqu'il dispose de la documentation appropriée et le pdg de pmdg ajoute la 350 est le seul bel avion jamais fabriqué par airbus ça a le mérite d'être clair déclaration intéressante nous devrions avoir un pmdg à 350 d'ici 2028 que pensez-vous de la frustration des gens de la communauté sur la lenteur du développement dans votre entreprise pmdg a récemment embauché de nombreux nouveaux talents pour faciliter les processus de développement les choses commencent enfin à décoller donc je reste optimiste trouvez vous que c'est un compliment qu'on vous dise allez allez développer plus vite cela peut être frustrant mais nous savons qu'ils s'expriment parce qu'ils utilisent nos produits et qu'ils les aiment en fin de compte nous voulons tous la même chose et enfin dernière question la tablette va-t-elle être disponible sur tous les produits les triple 7 757 et 747 et là la réponse est pour le moins clair et nette oui je pense que cette interview n'avait comme seul but que de calmer le mécontentement grandissant de la communauté sur le manque de progrès dans les développements de pmdg j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce vers le haut ça aide vraiment le référencement de mon contenu et ça fait toujours plaisir portez vous bien les amis et fait de bons vols ciao ciao